Bonjour, c'est le COSOR CRM555 ILS VOR Test Set. Le truc a été fabriqué dans les années 70. Ce dispositif ne fonctionne pas bien. On peut voir ici un document. Regardez cette unité. Il y a un problème avec l'énergie RF. Il y a aussi un problème avec des cristaux. Ce truc a été retiré en 2004, 20 ans. Il y a 4 fonctions principales. Une vue R. C'est similaire à une maison de lumière. Cela permet d'obtenir une route, par exemple. La deuxième fonction, c'est le localiser. La lumière passe. Cela permet d'obtenir un angle certain de l'endroit, généralement à 3 degrés. La troisième et la dernière fonction, c'est le marqueur. Le marqueur PECON est quelque chose comme ça. Il y a 3 transmiteurs ici. Chaque transmiteur fonctionne à 75 MHz. Il y a une modulation AM. La fréquence dépend de la position du transmiteur. Il y a 3 différents transmiteurs ici. Il y a 3 différentes fréquences. Dans le cockpit, il y a un petit module. Il y a 3 indicateurs. Le bleu, le bleu et le bleu. Un audio tone est également généré. À 400 Hz. 1,3 kHz et 3 kHz. On peut voir ici. Il y a 3 fréquences. OK. Il y a 4 fonctions ici. Sur le haut, il y a des effets de fréquence. Il y a des effets de fréquence. de 1,8 MHz à 117.95. On peut voir qu'il y a une attenuation de plus de 120 dB. Si on prend en compte ceci par un pass de 1 dB, cela permet de tester la sensibilité du receiver. Ici, à droite, nous avons la sélection pour le localiser et le glide path. Il y a aussi une position variable. Nous avons ici, à droite, les contrôles pour le VOR. Nous avons ici une sélection de la durée par un step de 45 degrés. Il y a aussi une position variable qui est accessible à l'utiliser ici. Il y a un knob ici. J'ai déjà retiré le couvercle. On peut voir qu'il y a un PCB très large sur le back. On peut voir sur le haut, ici, la fréquence d'assemblée. On peut voir qu'il y a des connecteurs très bonnes. On peut voir qu'il y a deux attenuateurs. Il y a un step de 10 dB. Il y a un 1 dB. On peut voir sur la gauche, ici, 5 grands inducteurs. On peut voir ici, 4 capacités. Probablement 1 ou 2 % de l'intolerance. On peut voir qu'il y a probablement le couvercle. Il y a une pièce de contrôle qualité ici. On peut voir 3 trimmers multi-turns ici. On peut voir ici. Et on a ici un large PCB, qui contient tous les circuits de modulation. Il y a plusieurs capacités accurate. C'est le rouge ici. 1 ou 2 % de l'intolerance. On peut voir ici qu'il y a plusieurs résistants. On peut voir qu'il y a des points de molotov. Et on va voir qu'il y a une petiteέρine. On peut voir qu'il y a des points de molotov. On peut voir qu'il y a des points de molotov. Il y a des points de molotov. J'ai connecté cette unité à 28 volts DC, c'est possible de connecter à 115 volts en utilisant ces deux pins ici. J'ai montré un DCR de 30 ohms, quelque chose comme ça. Ok, donc on va tourner le power supply, opérer. Il y a un premier problème, l'input de fuse, ici 250 milliamps, bouge. Ok, donc je n'ai pas ce genre de fuse, donc j'ai remplacé le fuse par un circuit short. Le power supply est en fait très haut, au-dessus de 1 amp pour 28 volts power supply. Donc il y a quelque chose de mal à cette unité. J'ai fait le reverse engineering du power supply, qui est ici. En tout cas, il y a deux power supply. La première, ici, est de 10 volts power supply. D'un autre power supply, qui devait être 20 volts, mais en fait, nous avons 22 volts quand le courant est limité. Sinon je pense que le voltage serait beaucoup plus haut que celui-ci. Donc c'est quelque chose de commune. Ok, donc il y a une régulation, en utilisant ce transistor ici. Donc le voltage de l'outil est la summa de ces deux diodes interne, plus un drop de voltage ici. Donc ça donne le voltage d'approximately 10 volts. Il y a la deuxième power supply, qui est à peu près identique, qui délivre le voltage de, je pense, 20 volts. Mais en fait, le voltage de l'outil est de 22 volts. Donc le power supply est ici. Donc nous pouvons voir quelque chose d'intéressant. Donc ce voltage est ajustable en utilisant ce trimer. Ok, qui est ce grand gars ici. Donc nous pouvons voir quelque chose d'intéressant, que sur la base, sur ce transistor, qui est le voltage de feedback, il y a une voltage de 8.14 volts. Mais sur le émetteur ici, il y a une voltage de 10 volts. Donc bien sûr, ce transistor est offre. Et donc nous avons le maximum de voltage ici. C'est pour dire que l'input voltage ici, minus ces deux VBE voltages ici. Ok, nous pouvons voir aussi que nous avons ici un grand diode sinier. Donc ce diode sinier est utilisé comme un genre de protection. Ok, donc c'est la protection. Mais bien sûr, il y a une couronne qui passe à travers ce diode sinier. Ok, donc nous pouvons tester en utilisant une caméra d'assemblée. Je vais utiliser cette fleur d'assemblée. Ok, donc je vais tourner le power supply. Ok, donc nous pouvons voir que le diode est ici. Ok, c'est celui-ci. C'est celui-ci ici. Vous pouvez voir mon crayon. C'est celui-ci. J'ai limité le power supply current à environ 800 milliamps. C'est celui-ci. 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 Je n'ai pas trouvé le datachat de cette partie, mais il semble que nous avons un diode 22V ici. J'ai mesuré un voltage de 21V pour un courant de 2 ou 3 milliamps. Donc, dans ce cas, nous devrions avoir effectivement un voltage de 20V ici. D'ailleurs, le potentiometer n'est pas installé correctement. Donc, je ne comprends pas exactement. Donc, je vais réinstaller tout. Et je vais réajuster ce potentiometer pour avoir 20V ici. Donc, c'est le mystère. Donc, c'était le premier repas. J'ai réajusté le trimer afin d'avoir 20V. Et maintenant, nous avons une courant de couverture correcte de 250 milliamps. C'est la deuxième étape. Je vais tourner la courant de pouvoir. Ok, nous pouvons voir que nous avons quelque chose. La fonction est installée à VOR. Nous pouvons voir que nous avons une fréquence de carreau. La courant de couverture est de 108 MHz. Et nous avons effectivement de 108 MHz. Donc, ici, nous n'avons rien. Donc, nous avons un cristal. Pour 109 MHz. On a également un cristal. Et nous avons un cristal. à 108 ok donc tout ça fonctionne nous pouvons voir que l'amtitude n'est pas stable donc c'est grâce à la modulation AM nous verrons la modulation de la deuxième fois je pense que nous avons un problème avec cet atténuateur il fonctionne de 0 à 5 dB l'atténuation il y a une frappe ici entre 5 et 6 dB l'atténuateur on voit l'atténuateur ok on voit cette note ok 108 ok c'est ce qui ne fonctionne pas 110 12 14 16 17 ok ce qui fonctionne c'est ce qui fonctionne la route de glisse est un peu différente la fréquence est beaucoup plus haute environ 330 MHz ok il y a la fréquence correspondante sur cette table ici on voit la première la première 108 MHz décimal 10 on devrait ajuster la position de glisse à 38 donc ici et 38 nous sommes à 38 et nous avons un pique à 334 MHz donc nous devons vérifier en utilisant une table ok nous avons ici sur mon smartphone ok pour un localiser la fréquence de 108 MHz à 0.1 nous devons avoir 334.7 c'est cette fréquence ici donc on pense que le chemin de glisse fonctionne aussi au moins pour la génération de la carrière nous verrons après le signal de la démodulation la dernière est la fréquence de marqueur nous devons avoir une fréquence de 75 MHz ok donc nous avons quelque chose qui est très faible sur le haut niveau de la marqueur ici nous avons un pouvoir de 20 dBm j'ai installé un atténuateur ici donc nous avons un pouvoir de 100 mW donc je pense qu'il est possible de connecter une antenne ici probablement pour le deuxième test j'ai connecté ce démodulateur AM qui est connecté à l'oscilloscope donc la fonction est installée à un marqueur ici donc nous pouvons voir que nous avons effectivement après la démodulation 400 Hz signal donc actuellement la fréquence est 398 Hz ici nous avons une fréquence de 1.29 kHz et ici nous avons une fréquence de 2.93 kHz donc je pense que c'est dans la tolérance mais je pense qu'il devrait être possible d'adjuster les fréquences donc le marqueur fonctionne c'est le signal que nous avons après la démodulation dans le VOR donc nous avons effectivement une fréquence de 9.92 normalement la fréquence de la fréquence devrait être 9.96 donc nous sommes près de cette fréquence mais un truc strange c'est que nous n'avons pas de modulation normalement nous devons avoir une modulation et une modulation et nous n'avons rien la fréquence de la fréquence devrait être 30 Hz donc probablement il y a un problème avec le 30 Hz générateur on va voir la fréquence de la fréquence ok c'est bien nous avons effectivement une combinaison de 90 Hz et 150 Hz ok donc ici nous avons la fréquence de 150 Hz donc ici nous avons ici la fréquence de 149.6 et sur le autre on devrait avoir 90 Hz ici et nous avons 89.8 environ donc tout le monde fonctionne donc on peut on va voir du corridors de séparation nous devons avoir quelque chose identique ok donc nous avons plus de l'EU je pense qu'il y a une maturation quelque part de l'intérieur, donc ça fonctionne, excepté que le signal de modulation semble trop large. Ok, donc en conclusion, il y a un problème avec cette fréquence, 109, il y a un problème avec le mode VOR, nous n'avons pas de modulation sur cette fonction, et il y a aussi un problème avec le pass de glide, il semble que le signal de modulation est trop haut.